Le cabri Il y avait une fois des bourbonnets qui s'étaient réunis pour chasser le cabri. Il y avait longtemps qu'ils en cherchaient sans en découvrir. Lorsque l'un deux aperçut un beau cabri qui était sur la pointe d'un rocher escarpé, et paraissait ne se méfier de rien, il fit signe aux autres de se taire, et s'avançant avec précaution, il tira sur le cabri. Celui-ci fut atteint mortellement, mais au lieu de tomber sur le rocher et d'y rester, il glissa tout du long et alla tomber dans le fond d'un volant où il demeura étendu sans mouvement. Comment faire pour l'avoir ? Les bourbonnets étaient bien embarrassés, car l'animal était tombé dans une espèce de gorge dans les côtes, était escarpé comme mur, et il n'y avait pas moyen d'y descendre. Aller chercher une corde, cela aurait pris du temps. Un des bourbonnets dit aux autres, « Si vous voulez m'en croire, voici comment nous allons, nous y prendrez pas. » « Je resterai en haut et tiendrai avec les mains celui qui descendra le premier. Un second le suivra, et un troisième jusqu'à ce qu'on soit arrivé au cabri. » Les chasseurs battirent des mains en entendant cette proposition, et ils se mirent en devoir d'exécuter la manœuvre. Le chasseur qui avait parlé le premier s'arc-bouta de son mieux. L'un des compagnons lui prit les mains et se laissa prendre le long du précipice. Un autre glissa tout au long de son corps, lui saisit les pieds et se laissa pendre. Il y en avait plusieurs qui étaient ainsi suspendus, et ils étaient sur le point de toucher au cabri, quand celui qui était en haut s'écria, « Camarade, je n'en peux plus, les mains me glissent, je vais lâcher tout. Crache dans tes mains, lui cria un des chasseurs, tu n'auras plus de force pour te reprendre après. » Le chasseur ouvrit les mains pour cracher dedans et mieux se reprendre, mais comme vous pensez bien, les autres qui étaient suspendus dégringolèrent les uns sur les autres et je ne sais comment ils firent pour se retirer de là.